Mesdames et Messieurs, chers membres du Comité exécutif de l'Afrique à faute, nous revoici sur les bords de l'océan après Gris-Bail. Bienvenue à Nidale. La belle cité banayère, chaleureuse, accueillante, et je l'espère favorable à la bonne tenue de notre nom. Je suis davantage heureux, parce que c'est le premier comité auquel je prends part en présentiel. Permettez-moi de remercier d'entrée de jeu notre cher vice-président Ndjalakwa. Tellement l'histoire du développement du football dans cette partie du Cameroun est liée à son nom et à son engagement. Merci, Monsieur le Président et chers membres du Comité exécutif de l'Ontario. Merci à tous les membres qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. Chers membres du Comité exécutif, L'actualité de cette dernière semaine a été dominée par la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons consacré notre temps et nos énergies à recevoir nos invités et à encadrer notre sélection. Actuellement, actualité triste, Aussi, à la suite de l'accident mortel survenu au stade Olemé, nos pensées vont pour l'équipe de la tragique bousculade qui a endeuillé cette grande fête du football continental. Puisse-t-elle trouver la paix dans le repos éternel ? En attendant de faire le bilan avec les organes techniques spécialisés de notre fédération et d'en tirer les conséquences, nous pouvons être fiers de nos jeunes frères et de nos enfants. Mesdames et Messieurs, quelques-uns d'entre nous, membres du Comité exécutif, n'ont pas hésité à critiquer cette équipe en privé ou en public. Leurs critiques parfois constructives ont visé notamment le nécessaire renforcement de l'esprit d'équipe qui devrait guider les joueurs. C'est normal, car siéger au Comité exécutif ne nous impose pas le silence. Personne n'a le droit de blâmer ceux qui exercent leur liberté de penser. Ici même, au sein du Comité exécutif, chacun veut à la fois triber, passer, marquer, être seul dans l'objectif des camarades. Faire le classement, commenter le mat qu'il joue lui-même, bref, faire tout le contraire de ce que le football nous impose comme obligation à savoir jouer collectif. Chers amis, je vous assure que nous ne produirons aucun résultat significatif si chacun de nous, savons, n'apprend à jouer le rôle qui lui est confié. Nous devons défendre quand c'est nécessaire, applaudir le coéquipier qui marque le bain, encourager et protéger le gardien qui prend un boulot, assumer et accepter les choix de l'entraîneur qui seul est responsable de la définition du système de jeu. En tenant compte des joueurs à sa disposition, il peut arriver que les choix ne plaisent pas, qu'ils blessent l'orgueil de quelques-uns, malheureusement. Opérer des choix douloureux fait partie de l'ADN de notre sport. Ceux qui connaissent un peu la discipline que nous avons la prétention de diriger le savent. Mesdames et Messieurs, Lorsque l'équipe nationale du Cameroun, dont j'ai eu l'immense privilège de porter les couleurs, gagne, notre peur est en joie. Du nord au sud, de l'est à Grosso. Lorsqu'elle perd, la déception qui traverse, chacun de nous est la même. De Colofata à Ekonoti, de Baturi à Foumbaille. Il ne vient à l'idée de personne de se poser la question de l'ethnie du buteur. Qui a procuré cette joie ? Personne ne veut savoir de quelle région vient le joueur qui a manqué son esprime. Il n'est donc pas concevable que des dirigeants du football camerounais. Ceux-là même qui ont la responsabilité de porter les valeurs de cette discipline se livrent aux jeux malsains de faire le tri des joueurs sur les critères de l'ethnie ou de la région. Ce réflexe détestable porte en lui la destruction de toutes les valeurs du sport. Comment pouvons-nous confondre football et assemblée nationale ? Chaque région doit-elle revendiquer les siens ? Parmi l'Orient, a-t-on le droit de s'approprier les espoirs de Vincent Aboubacar parce qu'il est issu de la même ère géographique que nous ? Ma conviction est que chaque fille et chaque fils de ce pays, quelle que soit son origine, est né ou région est le frère de Vincent Aboubacar. Nous avons le devoir moral de nous éloigner de ce jeu dangereux qui n'honore pas le football et ses valeurs. Mais, vous démentiez les fausses allégations qui surculent, me voici obligé de relever que dans l'effectif de notre personnel, le plus gros contingent vient du septembre de notre pays. doit-on prendre les calculatrices s'y attarder à chercher des équilibres qui ne cadrent pas avec nos objectifs et notre vision ? Ceci sera la première et la dernière mise au point de cette nature car je n'ai pas l'intention de me laisser entraîner dans ces débats qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les gènes de la division ont déjà suffisamment fait du mal aux Camerounais. Je compte assumer le mandat que les délégués m'ont accordé jusqu'au bout. Avec la dignité qu'ici, chacun ici a reçu un mandat non pour défendre une région, un peuple ou une éthique, mais pour défendre le monde. Le définir et l'organiser sur le terrain pour que les gamins de Marois ressentent la même émotion que celui de Tcham ou de Saint-Mérin. C'est sur ce terrain que le peuple camerounais nous attend. Mesdames et messieurs, en sollicitant du comité exécutif un mandat de négociation et de considération autour des litiges qui ont fait dépenser à notre fédération plus de 900 millions de nos francs lors du mandat précédents, j'étais animé par deux ou trois objectifs pour faire des économies, privilégier le dialogue et rassembler la famille du football. Les premiers résultats sont satisfaisants. Monsieur Kumbono, ici présent, qui avait obtenu une sentence pour moi la plus dangereuse de toutes et la plus vicieuse. Une sentence de dédommagement de 100 000 francs par jour depuis la publication de la sentence et dont le cumul des sommes du se chiffrait déjà à des sommes pas possibles. A accepter, merci cher père, de revoir sa créance à la peste. Monsieur Nia Sassolène avait quant à lui signé un contrat en bonne et du fond avec mes prédécesseurs et traînait une adoise qui n'était pas loin de 50 millions. Néanmoins, il a accepté de revoir ses exigences plus de trois fois à la peste. Merci cher. À ce jour, nous avons pu obtenir un accord avec le président général Sénémi, quelque chose qui me tenait particulièrement à faire. et dont le détail reste à pas faire ainsi qu'avec le secrétaire général de l'Africa Food. À ma gauche, donc, la procédure était aussi pendante devant les juridictions. Nous poursuivons avec les autres acteurs parce que le dialogue sera notre pendant tout notre cheminement. Mesdames et messieurs, les dispositions de nos tests nous commandent la convivialité et la recherche des solutions internes aux différents qui peuvent nous opposer. Le but recherché par leurs rédateurs était préservation de l'esprit associatif et la formation d'un bouclier de protection contre l'extérieur. Vous comprendrez la colère et la déception qui sont les miennes lorsque je constate que des personnes qui partagent quotidiennement cet espace de travail avec moi choisissent la presse et les réseaux sociaux pour s'attaquer et m'attaquer. Lâchement ! À quoi sert-il de polluer la presse de ragots de l'extérieur ? Avec elle, notre vision future du football. Il m'est difficile de résister à la tentation de me défendre par tous les moyens légaux pour rétablir mon honneur. J'espère ne pas devoir en arriver à ce point parce qu'une passe manquée ne fait pas de votre coéquipier un adversaire sur le terrain. Elle devient un problème si cela se répète à plusieurs entreprises. Quoi qu'il en soit, c'est dans les versières du comité exécutif que nos problèmes se discutent et c'est toujours l'entraîneur que je suis qui devrait trancher parce que c'est à moi d'assumer les mauvais résultats tandis que les bons seront l'oeuvre de tous. Je vous remercie.